Votre partenaire, vous voulez nous soutenir pendant un an ou pendant six mois, vous pouvez nous écrire. Quel qu'en soit, même si Dieu te met à cœur de soutenir avec 100 euros, avec 50 euros, n'importe combien que Dieu te met à cœur de soutenir, tu m'écris via WhatsApp et tu dis prophète, je vais être partenaire pour la location de la salle pendant un an et je vais donner telle somme. Ou alors pendant six mois et je vais donner telle somme. Et dès que tu vas m'écrire, je vais t'ajouter dans le groupe des partenaires. Et tous ceux qui sont dans le groupe des partenaires, le groupe des partenaires, ça avait mon numéro privé. Donc on pourrait échanger souvent là-bas, voilà, et prier souvent également ensemble. Ok, on a plusieurs personnes qui ont appelé, je vais prendre cet appel. Allô, bonsoir, je vais prendre cinq personnes. Allô, bonsoir. Bonsoir, 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 oui, vous appelez d'où ? On va aller très vite s'il vous plaît, vous appelez d'où ? J'appelle du Togo. Du Togo, et vous appelez pourquoi, s'il vous plaît ? Je veux connaître la pensée de Dieu. D'accord, vous voulez connaître la pensée de Dieu, ok. Pendant que je sois, merci Seigneur, Père, je prie que tu m'ouvres l'esprit sur cet homme, au nom de Jésus. Merci pour ta grâce, au nom de Jésus, Amen. Est-ce que vous me comprenez ? Allô ? Oui, je vous écoute. Attendez, non, vous m'écoutez bien ? Oui, oui. D'accord. Je vous écoute. D'accord. Pendant que je suis en train de parler, il y a quelque chose que j'ai vu dans votre vie, vous comprenez ? J'ai vu comme un animal, comme le serpent. Et le serpent, si j'ai déjà vu ce serpent, ce serpent a déjà apparu dans un rêve, dans votre rêve. Effectivement. Oui, allô, je vous écoute. Écoutez, je répète ce que j'ai vu. Je vous dis ceci. Pendant que j'étais entre les phares, là, avec vous, j'ai vu un serpent, un serpent sur vous. Et le serpent, si j'ai vu, il est déjà venu dans votre rêve. Effectivement, je l'ai vu. Effectivement, quoi ? Je l'ai vu. Vous avez vu quoi ? Le serpent, là. Vous avez vu ça dans le rêve ? J'ai vu ça dans le rêve. On a déjà parlé de ça un jour ? Non, non, non. J'ai fait comment pour savoir ça ? C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Maintenant, je peux vous donner la source et l'origine de ce serpent. Est-ce que vous comprenez ? Oui, je vous écoute. Maintenant, l'Esprit de Dieu me dit que vous avez connu une femme. Je ne sais pas si vous êtes mariés, mais j'ai vu que vous avez connu une femme. Et la femme, si ça n'a rien à y voir, c'est-à-dire que c'est une femme que vous avez connue comme ça. Vous comprenez ? Et la femme, lorsque vous l'avez connue, la chose s'y date. Lorsque vous avez connu cette femme, c'est cette femme qui vous a transmis ce serpent. Est-ce que vous comprenez ? Et c'est depuis que vous avez connu cette femme que le serpent s'y est entré dans votre vie. Est-ce que vous comprenez ? Je comprends. Maintenant, je vais prier pour vous. Parce que c'est la source de vos problèmes. Tout ce que vous avez comme problème. Parce que j'ai vu également votre santé attaquer. Oui. Hein ? Oui, je vous ai dit ça, effectivement. Effectivement, d'accord. Maintenant, je vais prier pour vous. Vous comprenez ? Et quand je vais prier pour vous, je vais vous délivrer de ce serpent. Parce que c'est ce serpent qui est la source de vos problèmes. Est-ce que vous comprenez ? Oui. Au nom de Jésus. Père, je prie que tu pardonnes ses péchés. Je prie que tu pardonnes. Restaure sa vie au nom de Jésus. Et je prie maintenant que ce serpent qui montait contre sa vie soit tué au nom de Jésus. Nous tuons ce serpent maintenant au nom de Jésus. Amen. Amen. Le Seigneur vous a restauré. Allez et ne péchez plus. Vous comprenez ? Oui. Ok.